salut tout le monde on en a profité d'être sur les pavés du nord pour faire une vidéo avec florian d'un test amateur versus pro ou du moins ce qui reste du pro apparemment ça fait quand même marier bien yoann notre filmmaker donc on peut faire un truc donc on va faire un truc c'est qu'on va faire amateur versus pro versus débutant yo tu te change on y va ça c'est une bonne idée tu vas te changer on va te mettre sur les pavés on va voir la différence avec tes petites guitares poilues là on va bien rigoler allez vas-y allez c'est parti alors yo les sensations dans quoi vous m'avez embarqué après tout me va bien je fais la même pointure le maillot je suis préparé une belle tonsure d'été mais non tout va impeccable après après y'a plus que le type quoi je sais pas si je sais pas s'il est prêt en fait tu as déjà essayé les pédales automatiques c'est la première fois que je monte sur un vélo gravel et de route tout court donc voilà mais je compte bien éclater le score de l'ouïc ça c'est sûr je n'arrive pas à changer les vitesses à sa vivre sa mère C'est hyper dur. Je n'ai plus de bras, plus de cardio, j'ai pris cher. Je me suis dit, si j'arrive à être allé à 38, 40 et tout le long, machine. En fait, 25. Allez, salut. Partez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, nous revoilà dans le campeur et on va comparer nos trois chronos. On commence par toi, Yoyo. Tu nous as fait un magnifique temps de 2 minutes et 27 secondes avec une moyenne de 26 km heure. Je n'ai pas fait une 38, moi ? C'est à peu près ça. T'es pas loin. Une minute près. Ouais, t'étais pas trop loin. Alors, les sensations ? Foutez-vous bien de ma gueule. Les sensations, j'en ai chié, mais comme jamais. Après, voilà, je n'ai pas l'habitude. J'avais les cuisses en feu, les bras qui tremblaient. Je me suis raté. Au début, j'essayais de monter les vitesses, je les descendais. J'ai ramassé. J'ai ramassé comme jamais. Mais après, c'était cool. Après, j'ai vraiment aimé. Ça m'a donné envie d'en refaire, mais pas dans le pavé. Franchement, le pavé, c'est un truc de fou. Je ne sais pas comment vous faites pour rouler trop vite. On ne le fait plus. Moi, c'est réglé. Je pense que ça doit être hyper sympa. Après, le vélo, moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Je l'ai trouvé vraiment cool. Vu que j'ai l'habitude, les vélos, j'en ai fait un paquet. Pas du tout. Pour une première, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Nous, de l'extérieur, je te dis, j'étais impressionné parce que tu n'es pas habitué au pédale automatique. Il n'est pas tombé. Tu as enclenché assez naturellement. C'est facilement. Comme si tu avais fait ça toute ta vie. C'était assez efficace pour un début. C'est pas mal. Une petite pointe à 31 km heure, j'ai vu sur Strava. C'est à noter. 31 km heure sur les pavés pour un débutant. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu nous donnes mes chiffres du coup, l'amateur ? L'amateur. Florian, 1 minute 38 secondes. Avec une vitesse moyenne de 39 km heure. Pas mal pour un départ arrêté. Beau temps. C'est un beau chrono. On voit que tu as fait du Zwift pendant le confinement. On voit que tu as bien taffé tout l'été. Dis-nous surtout le pro, ce que tout le monde attend. Le pro, il a bien travaillé. C'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup de Zwift. 1 minute 40 secondes. Mais j'ai déraillé. C'est pour ça. 38,6 de moyenne. Encore une fois, si vous avez vu nos dernières vidéos dans un des derniers shows. Je parle de mon entraînement. Si vous suivez un peu Strava, je vous invite à aller le consulter. Depuis janvier, je suis actuellement à 60 km. J'ai des restes. Les restes ne sont pas si mal quand même. Deux secondes. Pour un gars qui a quand même 3000 bornes sur Strava, on est dans les bons. C'est pas mal Loïc. Mais clairement, si on veut se référer à un vrai pro ou l'équivalent aujourd'hui, on va chercher à prendre le possesseur du com sur Strava. C'est moi. Et du coup, combien il a fait le meilleur sur ce secteur ? C'est Gaëtan Lemon qui nous fait 1,22. Probablement lancé. Oui, après c'est un lancé. Mais bon, c'est un vrai pro. Et à relativiser aussi, nous on s'est imposé, c'est un secteur pavé. Si vous ne le prenez pas en course, vous avez la possibilité de rouler sur les bordures. Et ça peut rendre davantage. Forcément, on s'est imposé de rester sur le pavé, ce qui était une des consignes de base. Donc voilà. Mais merci Loïc. C'est définitif maintenant. La prochaine fois qu'il me chambera, on saura à quoi lui répondre. En même temps, si j'avais été si bon que ça, je serais encore pro aujourd'hui. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Johan, on espère que tu as aimé l'expérience. Tu reprends un vélo ? Ou tu repasses derrière la caméra ? J'en refais quand vous voulez, mais dans les pavés, c'est terminé. Je crois que c'est une fin de carrière. On se quitte sur ces belles paroles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour plus de contenu sur GCN en français. Salut ! Salut ! Quand je vois que vous faites des moyennes à 40-50 km heure, quand j'étais sur la moto hier que je vous filmais, je crois que moi, le max, c'est 25, non ? Ouais, 25-26. Ouais, 10 pour la caméra, 40. Ouais, en fait, je vais aussi vite qu'eux, mais aujourd'hui, j'ai un peu mal aux jambes. Non, en vrai, ils vont deux fois plus vite que moi, mais bon, c'est un entraînement. Mais voilà, quoi. On va dire à Louis que ça reste entre nous. On va dire à Louis que j'ai fait 1.45, hein ? Vous êtes d'accord, Flo ? Ça marche. Ok, ça reste entre nous. On va dire ça.